Nous sommes ici pour débattre et faire en sorte que le projet de loi réponde à l'arrêt Carter et fasse en sorte qu'il n'y ait aucune place à l'interprétation. Comme je viens de le dire, il y a eu une décision unanime. La Cour suprême a déterminé que les Canadiens adultes capables, vivant des souffrances persistantes et intolérables au regard de problèmes de santé, graves et rémédiables, avaient le droit, protégés par l'achat, d'obtenir une aide médicale à mourir. La Cour suprême nous donne comme mandat à notre Parlement, mais aussi aux législatures provinciales, d'adopter des lois compatibles avec la décision de la Cour suprême. La décision de la Cour suprême a lancé un message très fort et nous a dit de mettre à jour nos lois, que présentement, nos lois ont besoin de faire en sorte que les personnes vulnérables soient protégées, mais aussi les professionnels de la santé qui sont appelés à les aider. Il est important de ne pas faire de cet enjeu, de ne pas politiser cet enjeu et de le traiter de façon partisane. Je pense aussi important qu'il ne faut pas résumer cette importante question à un débat pro-vie ou pro-choix. On sait que ces débats peuvent être interminables.